bonjour à tous c'est Tom9 et 4451 nous voici sur Assetto Corsa donc voici la vidéo d'intro du jeu c'est bon graphisme donc j'ai rajouté quelques modes ainsi que des circuits des voitures quoi et des circuits elles sont beaux ces graphismes Assetto Corsa donc nous voici dans le menu donc je peux vous dire qu'il y a deux launchers dans le jeu donc c'est pour ça que là dans le premier vous voyez ma souris il y a deux enregistreurs du coup Bandicam et Action ici c'est Action et en course ça sera Bandicam car Bandicam ne supporte pas la vue du menu et Action supporte donc voilà c'est pour ça que l'intérêt d'avoir plusieurs enregistreurs donc qu'est ce qu'on va faire on va faire menu principal ouais voilà on va faire piloter on va faire un essai bon on va changer de voiture on va choisir vous voyez comme là j'ai mis quelques modes j'ai mis les F1 2014 voilà le mode je sais plus lequel mode mais voilà c'est pas le final il me semble on va faire aller euh on va choisir une F1 comme ça donc la V8 voilà et on va changer de circuit on va choisir Spa voilà donc on passe maintenant un Bandicam allez à tout de suite donc nous voici dans l'interface de course nous pouvons voir ici bon là c'est pour conduire là c'est pour toutes les modifications telles que l'aéro et tout ça le fuel les pneus les rapports là on peut régler on peut allonger c'est quoi ce truc on allonge sixième vitesse 922 km heure what après bon là le temps là c'est en fonction d'essai on peut savoir l'évolution voilà un genre de graphique comme explique ce logo après bon là il y a les informations telles que les pilotes et la température de l'air et doit conduire donc là je suis à la manette voilà pour faire le dire euh donc un des points forts c'est on va dire c'est qu'il y a le HD intégré dedans sur le côté vous voyez vous voyez on peut genre les mettre les épingler sauf qu'il y a le petit carré noir c'est un peu bête voilà et là vous faites ça hop évitez que ce soit dans le truc hein voilà comme ça voilà là c'est bon donc là je suis à la manette comme je vous ai dit voilà je laisse comme ça hein je mets pas beaucoup de de trucs sur le sur l'écran ça suffit la map la vitesse et le nombre de tours et positions voilà ça suffit largement on ouvre rien voilà on va faire un moteur V8 mieux que les nouveaux moteurs V6 là freiner on peut l'enlever la ligne je crois pas vous le dire mais moi je l'ai laissé je dérape un petit peu donc ce que j'aime pas c'est la caméra extérieure je trouve qu'elle suit trop le véhicule en fait regardez ça freine en même temps ça ça avance la caméra ça avance quand on freine fort moi j'aime pas trop j'ai qu'un second après bon là c'est un mode donc là les vues sont pas tellement bien là c'est là voilà c'est celle qui reste correcte voilà on est dans une F1 donc il faut pas croire qu'on voit comme un 4x4 quoi donc on est très à ras du sol j'ai mis comportement sport j'ai pas mis en tout en tout assisté donc là on fait un petit tour d'essai voilà je peux le voir comme ça par contre ouais on sent bien qu'on est dans l'herbe c'est pas comme dans dans un factor où ça se sent ou pas bon je trouve qu'il y a des points dans le jeu niveau racisme bon c'est sûr c'est au dessus d'AirFactor mais au niveau gameplay je veux dire AirFactor est plus pourtant voilà il est plus ancien mais c'est pas parce qu'il est plus ancien qu'il faut le dire qu'il est nul mais bon il reste positif comme en termes d'aspect graphique c'est bon c'est vraiment pas mal donc ouais sauf là le truc des dégâts qui s'affiche en plein milieu et on peut même pas changer la position du truc ou réduire la taille ça c'est un vrai problème tous les autres widgets comme on peut dire on peut choisir l'endroit vous voyez on peut choisir l'endroit sauf pour le truc des dégâts on peut pas donc c'est un peu bête donc on va changer de voiture et de circuit ce sera mieux voilà pour varier allez on passe au suivant donc maintenant on va changer de voiture on va prendre une autre ouais 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 je vais choisir celle là je vais changer la couleur quand même j'ai oublié voilà si on peut oh non on peut pas bon c'est un mode aussi je préfère vous le dire après donc comme truc que je peux choisir celui là on peut choisir ça c'est un circuit mode aussi on va faire un essai avec cette voiture là et ensuite on fera une course sur ça voilà donc on est on est sur ce circuit là il fait toujours pareil oui on a 19 degrés pareil bon allez on va tester je teste le véhicule très silencieux il n'y a pas de son ok bon si on veut je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son c'est un peu bizarre bon bref c'est des modes donc là je viens de le mettre à peine ce fichier là j'ai pourtant bien mis les sons et là c'est bizarre bon étonnant au moins voilà on a créé une une mitubishi lanceur électrique bref bon après ce fail au niveau du son je crois qu'on va changer on va prendre celle là allez en course cette fois ouais je vais changer donc je vais prendre vraiment pas mal en orange prendre en orange c'est la couleur de KTM en plus et on va choisir comme circuit j'avais dit monza ouais il n'est pas là pas là voilà monza 1976 il n'y a pas de chicane comme ça allez let's go désolé là j'avais pas choisi course rapide donc là il faut peut-être que je choisis course rapide je vais mettre 9 et j'ai sélectionné tout ce qui était visible tout ce que j'avais comme mode donc maintenant allez le départ enfin bah oui je faisais SF c'est sûr j'aurais pas de course allez c'est parti et nous voici enfin pour la course on peut voir ici les autres voitures oula il y a la Ferrari oulala ça va craindre on peut en cliquant dessus on peut voir les différentes voitures noter la voiture buguée enfin voiture très écologique du coup début de la course alors vous pouvez voir en dessous la petite ligne des adversaires la grille en gros voilà par contre ici ça accélère très très mal les autres par contre ce qu'il y a avant c'est que c'est pas en temps réel comme vous pouvez voir elle est marqué premier alors que je suis en position 3 c'est un petit peu bizarre oh vu sur les suspensions comme ça c'est un peu mieux voilà il y a les auto-tours là qui sont dedans en deux tours hey pousse-toi non mais c'est bon je suis parti même pas en drift vous pouvez un petit peu changer de caméra temps en temps vous pouvez voir je parle en drift et par exemple là on voit pas tout voilà par exemple là on voit bien qu'il y a un métrage on peut ajuster le HUD en gros c'est pas mal ça autrement à un R-Factor on peut le faire aussi mais voilà c'est pas dedans dès le départ quoi c'est un plugin directement là c'est un TVA au jeu allez allez je te il vous aura là allez allez tu pourrais pas me doubler non mais non tu me doubles pas tu me doubles pas on va la même vitesse de toute façon je crois oh non non pousse-toi non mais c'est pas possible l'anti-jeu franchement de voilà voilà je vous laisse c'est un anti-jeu franchement voilà j'ai pénalité j'ai un pneu crevé je sais pas ce que j'ai ah ouais j'ai un pneu crevé comme m'indique tous les dégâts donc je vais essayer de finir la course donc de toute façon j'arrive plus à tourner c'est mort voilà l'anti-jeu des EA franchement là ok la voiture voilà mais ils sont un peu bêtes les EA franchement ils nous foncent dessus c'est n'importe quoi même Airfactor des fois ils sont un peu bêtes dans Airfactor mais mais des fois ils freinent totalement ils s'arrêtent même devant nous quand il y a un problème bah non eux ils continuent tout droit ils voient il y a une personne bah non ils font dessus et voilà je suis mort c'est très très bien franchement je suis content là allez mais je suis attiré par l'herbe en plus le machin qui me dit va à 50 mais tais-toi alors là je déteste cette pénalité là regardez là en plus il y a même plus de liberté maintenant c'est genre alors t'es en retard on te met encore plus en retard tu vois c'est genre ça je vais reculer voilà mais je peux pas tourner ok normal le mec normal quoi on est à l'autre à cause de cette limitation la pénalité de 5 secondes non ils savent même pas compter en plus pénalité de 5 secondes sauf qu'il la renouvelle à chaque fois donc du coup ça fait pas 5 secondes pourquoi ils mettent pénalité de 5 secondes si ça dure pas je veux pas aller au stand allez coucou 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 allez tous les mecs qui attendent sur le côté aisez moi ouais j'ai franchi la ligne ouais ouais j'ai fait un tour avec un pneu crevé quand même voilà bon voilà j'espère que cette vidéo malgré tout que l'hier nous a foncé dessus quoi que cette vidéo vous a plu quant à moi je vous dis à la prochaine je sais que la fin a duré très longtemps à cause de cette purée de roux voilà donc je vous dis à la prochaine et j'arrête de dire voilà c'est mon vœu pour 2015 allez à plus à la prochaine à la prochaine et à la prochaine Merci.